Bonjour à tous aujourd'hui je fais un tutoriel pour vous expliquer comment récupérer une map corrompu sur minecraft alors après plusieurs recherches j'ai trouvé deux utilitaires mac edit et chunkster voilà mac edit j'ai pas réussi à m'en servir je vous montre avec chunkster qui porte bien son nom d'ailleurs parce que j'ai appris qu'un chunk dans minecraft c'est une zone de la map en fait c'est un gros carré de map et c'est cela qui qui est corrompu quand une map ne marche plus alors pour vous montrer ce que mon serveur fait avec la map corrompu alors moi c'est corrompu parce que j'ai eu un écran bleu c'est arrêté voilà gens ce serveur je me connecte et voilà ce qu'il fait il floude des messages d'erreurs et c'est injouable ça lag des fois il arrive à me charger un tout petit bout de map bon là même pas donc voilà alors en gros si vous regardez si vous arrêtez comme ça il parle bien de chunk après je m'y connais pas extrêmement bien mais voilà alors je vous montre alors c'est impossible de faire stop donc ça sert à rien je vous montre comment moi j'ai réussi à réparer une map alors déjà je suis allé sur le forum du kit et voilà donc j'ai trouvé chunkster je vais pas vous expliquer comment eux ils ont fait car moi j'ai trouvé un autre moyen parce que j'arrivais pas à faire comme eux ils expliquent alors j'ai télécharger les deux versions 0.1 0.3 que j'ai mis sur mon bureau voilà donc moi j'ai fait j'ai copié d'abord la 0.1 tout ce qu'il ya dans la 0.1 dans un dossier à la racine de votre serveur voilà par exemple on va l'appeler chunk voilà coller ensuite certains disent que dans dist il faut copier le le point jar qu'il ya ici dans le la racine de votre serveur sauf que moi ça n'a pas marché donc je montre comment moi j'ai fait j'étais chargé à 0.3 dans la 0.3 il y a un point jar que j'ai copié et coller à la racine voilà et donc ensuite il suffit de faire une commande qui a marqué sur du kit voilà cette commande là copier et là vous faites shift clic droit ouvrir une fenêtre de commande ici cliquer droit coller et un espace et le nom de votre map donc moi c'est world vous avez vu c'est le nom d'origine là normalement il suffit de faire entrer et junkster s'occupe de votre map sauf que moi j'ai eu un deuxième problème ici c'est que voilà java ça marque un message java n'est pas reconnu en tant que commande interne voilà donc j'ai trouvé ce topic et suivi ses instructions là bah je vous le montre je vous montre donc si vous ça marche ça sert à rien de regarder cette partie donc voilà vous faites démarrer cliquer droit ordinateur propriété paramètres système avancé variable d'un environnement et là vous cherchez path fait modifier et là vous avez plein de plein de d'adresse en fait en fait il suffit de rajouter ça à la fin moi j'ai déjà fait vous voyez voilà vous rajoutez en fait l'adresse de java de votre ordinateur alors ça dépend c'est pas tout le temps la même moi c'est ça vous voyez voilà alors c'est prime file x86 java jr e6 voilà bin et voilà et en fait faut que vous trouvez vous mettez l'adresse où il ya tous les points jarres de java l'adresse de bin quoi en fait donc après vous faites ok bon moi j'ai déjà fait ça sert à rien ok ok donc voilà normalement maintenant ça marche tout cas pour moi ça a marché vous avez marqué ça vous faites entrer voilà et là chunkster s'occupe de votre map corrompu alors après il faut attendre un petit peu ça ça dépend de l'ordi et de la taille de la map voilà j'espère que ce tutoriel vous sera utile car je n'ai pas trouvé de tutoriel assez clair en français vu que je ne parle pas un mot d'anglais voilà alors vous voyez là il a fini suffit de fermer ça vous lancez votre serveur ça ne marche pas du premier coup des fois voilà il veut bien votre serveur se lance moi j'ai des petits messages d'erreur enfin j'en ai assez je crois que ça n'a pas de rapport avec donc voilà votre serveur est lancé vous vous connecter à votre serveur là il va y avoir plein de messages non pas d'erreur mais où il dit attention donc c'est pas là là c'est c'est juste la première fois en fait où ça vous marque tout ça mais après les autres fois ça ça s'enlèvera donc au premier démarrage on fait un premier redémarrage après après chunkster ça lag énormément il faut attendre il faut bien attendre à quoi donc voilà par contre vous voyez que bon il dit attention machin truc overloaded ça veut dire que le serveur est un peu saturé mais il marche voilà ça rame mais ça marche là vous avez récupéré votre map que j'ai essayé de vous montrer avec les énormes lags voilà donc là je peux me connecter il me flou de pas erreur machin truc faut attendre un bon bout de temps avant que ça reparte bien voilà voilà vous voyez ça c'est des chunks en fait c'est des des parties de la map qui part de la couche 0 jusqu'à tout en haut et qui ont été recréés ou je sais pas qui ont été manipulés par chunkster et justement là ça ça ne fait plus bugger le serveur mais par contre le petit problème c'est que ça créé là aléatoirement donc ça vous fera des trucs qui n'ont aucun rapport avec votre map par exemple là vous voyez ça sort totalement de ma map j'étais en train de créer avec world edit mais bon voilà là vous voyez après il faut faut retravailler ces morceaux de map qui ont été recréés voilà donc après un bon bout de temps je vous montre ce que ça donne je vous montre ce que ça fait voilà c'est là c'est mon serveur que avec la même map que j'ai réparé sauf que là j'ai attendu donc voilà là je le lance voilà je me connecte et voilà après un petit temps d'attente voilà ce que ça donne le serveur marche nickel et après bon voilà c'est ça le problème c'est que ça vous fait des grands trucs qui ont aucun rapport avec la map mais au moins vous allez récupérer votre map donc voilà après avec world edit par exemple vous pouvez la rectifier votre map voilà voilà après c'est du travail quoi il faut refaire les morceaux voilà donc voilà j'espère que ce tutoriel vous sera vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour peut-être d'autres tutoriels au revoir à bientôt